c'est bon les amis c'est bon ça et ça fait une heure va qu'il erreur le la les planches il respirez pas regardez il est de la buée le pauvre oh la la pauvre enfin les annonces pour d'okan ça fait ça fait une heure va qu'il erreur la planche en bois là il n'en pouvait plus quand est ce que j'arrive ça fait une heure vingt annonce du lourd frérot le pauvre il est en sueur il n'en pouvait plus ça fait une heure qu'il attend il a bu et tout il a les cheveux un peu mouillé patron vas-y patron fais nous rêver un seul limit breaker un seul peu importe lequel j'avoue qu'il fait un peu il vient de se réveiller quand même il vient de se réveiller de sa sieste Hurt il s'appelle Hurt c'est pas ça qu'on voulait les gars non 1h20 pour ça non pas ça les gars non non les gars ça fait 1h20 qu'on attend non mais c'est qui on a les mêmes lunettes certes mais c'est pas ça qu'on voulait les gars après attend c'est pas l'épisode où il a fond de goku goku bleu et que l'animation est incroyable hype sur 20 les gars donnez votre hype sur 20 c'est un méchant c'est un méchant il n'est pas gentil je crois non mais non si c'est l'épisode avec goku bleu l'animation risque d'être vraiment sympa oui mais ce n'est pas tout j'espère oui le vrai go and beast il est là les amis le vrai go and beast il est là oh le go and beast les amis le vrai go and beast il est là oh le go and beast il est magnifique oh la la qu'est ce qu'il est beau bardock aussi la classe de bardock ok chine 900% les prêtes allez un dernier mot pour la fin un petit rosé cg3 gaucher tableau évolution un premier l'air quand est ce qu'ils annoncent les l'air en db rose là comment ça ça n'aille pas trop c'est quoi ça on te lâche un guan sg4 tur et t'es pas content non mais balancer les l'air les gars balancer gogetta sg4 limit breakers quoi reste là reste là où vas-tu là ça fait une heure que tu attends derrière le plateau reviens non 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 mais reviens non et les limites breakers non frérot non ça fait une heure 20 qu'on est là pour ça t'es sérieux c'est qui lui ah oui c'était prévu non bon bah les amis on sait que en fait on sait qu'il y aura une autre annonce mais là ce qu'ils nous ont teasé c'est quand même léger quoi hurt hurt tur franchement qui est hypé par hurt les amis et puis les éveils bon évidemment on attendait les éveils sg4 guan beast bardock beast du coup petit up pour la catégorie au delà du super saiyan après 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 la kayoshin du temps la kayoshin de vénère là elle est pas mal en vrai en tué en ssr déjà et comment s'appelle l'autre robert rue robert pareil pour l'avoir testé en ssr elle est pas mal en vrai collab avec naruto non je rigole le seiyuu de hurt c'est kuno ok les amis je suis satisfait bon bah les amis c'est c'est tout pour les annonces pour d'okan je rappelle que les portails devraient sortir vers entre mi-dovembre et fin novembre donc on a encore le temps en vrai en vrai en vrai en vrai c'est normal qu'ils annoncent pas tout parce que nous sommes le 23 octobre et que la collab elle arrive quasiment fin novembre donc il ya quasiment encore trois semaines qui sépare de la collab avec d'okan c'est donc c'est normal qu'ils annoncent pas tout je comprends mais j'avoue que une heure vingt c'est quoi la prochaine fois l'année prochaine on va attendre une heure vingt et puis on regardera le live parce que ça fait une heure qu'ils nous racontent plein de trucs qui nous parlent bon en même temps c'est un live dédié à des héros certes mais enfin ce qui est marrant c'est que pourquoi ils mettent pas d'okan battle dès le début comme ça on arrive en mat et après hop là voilà quoi alors c'est marrant mais sur mon compte global j'ai ni bardock ni gohan beast j'ai personne j'ai personne les gars donc mes ds sont en sueur les amis gohan beast je rappelle que enfin gohan beast et j4 je rappelle que il est quand même relativement tanky voilà et bardock c'est plutôt une unité cognueur donc donc voilà les amis est-ce que est-ce que vous êtes hypé est-ce que vous êtes content pour gohan ssj4 en espérant en espérant que que le réveil soit soit bon parce que là je pense qu'ils vont faire la promo à le promo du film qui a envie d'acheter le film db super super héros en 4k c'est gentil mais le blu ray c'est sympa mais non non je vais pas aller acheter le blu ray non merci non non faut dire les termes le film et ça enfin ça se mate mais je vais pas le mater enfin je vais pas l'acheter le blu ray quoi par contre dbs broly là je je le prendrais en évidemment en 4k mais super héros non ça ira ça ira les amis bon bah les amis est-ce que est-ce que heurt il est bien est-ce que heurt est-ce que sa personnage majeur dans dans db rose parce que bon je sais que l'épisode est sympa mais mais c'est pas c'est pas ça qu'on veut quoi peut-être premier leader 400% les amis bon je rappelle que gohan sg4 c'est ça 140% de stats réduction de dégâts de 40% s'il y a 4 alliés giant power dans la team 50% de chance de stun l'ennemi attaqué quand il part en sp il débuffe l'attaque euh la défense donc peut-être réduction de dégâts à 60% par contre voilà t'es obligé de le jouer avec euh avec euh avec euh des singes quoi ça c'est un peu dommage c'est un peu le problème de ce de ce gohan et bardock 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 donc euh heu 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 attend on a compris db rose on a compris il y a plus d'annonce pour d'aucan donc on vous quitte heu bon je rappelle pour euh pour bardock c'est ça il bloque l'attaque SP l'attaque ADF de 50% 40% de stats quand il y a 4 alliés ou plus de la catégorie crossover attaque efficace quand les pv sont sur la barre de 80% critique garantie quand les pv sont au dessus de 90% donc tous les deux rentrent dans la catégorie au delà du super saiyan donc dans le duo SLJ God des 7 ans voilà voilà les amis bon ce qu'il manque dans cette catégorie c'est quand même un petit LR les amis ça manque un petit peu de LR ah la kiyoshin qu'est ce qu'elle a par contre son passif c'est un peu un roman 100% de def c'est un debuffeur ah oui elle a une stone de zone j'avoue que c'est pas mal ça 90% encore 90% quand il peut en SP encore 90% si le debuff attaque est appliqué 90% si le debuff à défense est appliqué 90% en plus si l'attaque SP est bloquée 90% en plus si l'ennemi est stun elle a 1 milliard de boost et Robert U Robert U c'est endurance hein Robert U, Robert U, Robert U qu'est ce qu'elle va proposer Robert U stack pendant un tour, bloc de la SP attaque plus de 80% 80% quand il lance une attaque 180% si l'ennemi a la SP bloquée crée des qui arcs en ciel 50% de choses d'esquive oh ça peut être uti pour pour celle 50% de bloc ah de détecter la SP si il y a un allié heroes alors ça par contre si elle gagne détection de SP garantie là ça devient intéressant bon après ces catégories c'est un peu éclaté hein elle a que 4 catégories donc voilà les amis c'est tout pour DB Heroes slash Dokkan pour l'instant s'il n'y a pas les SSJ4 Limit Breakers ce sera un scandale ce sera un scandale les amis alors prédiction les amis au moins un Limit Breakers peu importe lequel soit Goku, soit Vegeta, soit la fusion Rosé, SSJ3 et Gogeta, Bleu, Evolution voilà ça c'est mes prédictions maintenant ça se trouve on aura rien de tout ça on va avoir des vieux persos mais bon ce serait bien quand même qu'ils rajoutent un LR un petit LR et est-ce que cette année on aura droit à une méta 400% les amis parce que ça fait ça fait déjà 9 mois que la méta 400% a été mise en place donc est-ce que DB Rose aura droit à une méta 400% ? au bout du mois c'est Jubilee Coming Rosé devrait être annoncée l'année prochaine non en fait je pense qu'il peut être annoncée cette année mais juste en RCC donc voilà les amis dites moi dans l'espèce commentaire faites moi vos prédictions pour cette année et puis est-ce que vous êtes content pour Gohan et Bardock SCJ4 qui vont obtenir leur TUR ça c'est plus important parce que du coup il rentre dans les catégories Saiyan Famille Goku euh euh le lien de parenté euh non fratrie pardon fratrie euh Daryl Bayo forme géante crossover défenseur de justice ah oui lien de parenté parce que là c'est rentré pas dans cette catégorie donc voilà les amis sur ce à très très bientôt pour d'autres d'autres VOD d'autres voilà abonnez vous mettez un pouce bleu et suivez moi sur Twitch les amis pour ne pas rater les prochains stream je vous souhaite à très très bientôt ciao ciao